MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de ce mois de novembre, eh bien je vous vois heureux, épanouis, ouverts sur le monde, parce que le Soleil en Scorpion occupe votre secteur neuf, qui est un secteur de joie, d'ouverture justement, qui représente le monde sans frontières, les voyages, tout ce que vous pouvez apprendre aussi, qui vous fait voyager dans votre tête. C'est un excellent signe pour vous Poissons, d'abord parce que c'est un signe d'eau, et ensuite parce qu'il est très bien placé en tant que secteur, le secteur étant l'endroit où les planètes agissent. Donc franchement, le Soleil en Scorpion pour vous, c'est du gâteau, on vous reconnaît, on reconnaît vos compétences, parfois même on vous rend les honneurs, bon là c'est un petit... J'y vais un petit peu fort, c'est... Mais bon, c'est possible qu'on vous soit reconnaissant pour la qualité de votre travail et tout ça, et que vous soyez finalement assez satisfait. Après tout, il n'y a pas de raison de ne pas être content de vous, c'est pas du tout de l'auto-satisfaction, mal placé, etc. Non ! Il faut vous faire plaisir aussi et vous dire, ben là j'ai réussi, j'ai fait ça, ça s'est bien passé, on m'a apprécié, et bien appréciez-vous aussi, c'est quand même important. Je sais que les Poissons, ils ont du mal à s'apprécier dans certains cas. Après les Poissons, après pardon, après le Scorpion, c'est le Sagittaire qui va être au premier plan à partir du 22 à 16 heures, le Soleil va rentrer dans ce signe et là, pour le coup, ce sont vos ambitions professionnelles, vos responsabilités, vos réussites et vos échecs, parce que tout est dualité dans ce... dans notre monde, donc disons que ça va être au premier plan pendant la période Sagittaire. Donc bon, ce sera le premier décan surtout qui sera concerné, le premier décan reçoit de bons aspects, donc je pense que ça va bien se passer, et que peut-être justement vous allez... On peut vous dire que vous allez obtenir, peut-être pas une promotion, mais vous allez avoir un petit plus, quelque chose qui va faire que vous serez content d'aller de votre boulot et que vous vous direz, j'ai peut-être un avenir dans ce que je suis en train de faire, ou selon votre âge, vous vous direz, bon ben je vais terminer ma carrière là dans cet endroit où je suis finalement reconnu. MUSIQUE On poursuit avec Mercure qui gère votre quotidien, que ce soit le travail ou ce que vous faites quotidiennement dans vos activités. Donc Mercure elle est aussi en Scorpion, bien placée, vous l'aurez compris, elle vous donne des idées, elle vous met au courant, vous vous passionnerez d'ailleurs pour l'actualité, le problème c'est qu'elle est rétrograde, alors si vous avez fait une demande, une autorisation, si vous avez besoin d'un papier signé, etc., vous allez devoir attendre, c'est tout le problème d'une Mercure rétrograde, c'est que bon elle rétrograde jusqu'au 20, donc ça va, c'est pas non plus, vous n'allez pas attendre des mois, mais bon une petite attente pour des documents, pour des papiers, ce genre de choses, ou alors si vous avez demandé un rendez-vous peut-être avec un supérieur, ou alors si vous attendez d'avoir un entretien pour un travail, ça c'est possible, avec le... la chance peut-être d'obtenir ce travail, c'est très possible vu les bons aspects de Mercure, mais il faudra pareil, il faut attendre le 20, pour que les choses soient effectives, actives, que vous puissiez n'avoir aucun, aucun obstacle, quel qu'il soit, réel ou virtuel, sur votre route. Alors aussi surveillez à certains moments vos relations avec les frères et sœurs. Il y a un truc qui ne fonctionne pas très bien avec cette Mercure rétrograde, peut-être vous ne vous parlez pas, vous ne vous parlez pas assez. Bon, alors prenez l'initiative, bon je sais que vous n'aimez pas ça, mais bon, il y a un moment où quand même il faut dépasser certaines choses et essayer de parler, de communiquer, c'est important, vous le savez aussi bien que moi. MUSIQUE On va parler d'amour maintenant avec Vénus qui... Alors bon, quand je dis qu'on va parler d'amour, peut-être un peu moins, parce que Vénus est dans votre secteur de carrière, comme va l'être le soleil après le 22, donc elle est en Sagittaire tout le mois et... Bon, elle peut, si vous voulez, peut-être que vous allez mettre quelqu'un sur un piédestal, étant donné qu'elle est tout en haut de votre ciel, c'est une image, mais c'est possible que vous ayez quelqu'un en tête, que vous admirez, à qui vous prêtez des tas de qualités et il est possible que cette personne vous déçoive, parce qu'elle n'est pas du tout sur le même... sur la même longueur d'onde que vous. Ça arrive qu'on se fasse des idées, et surtout chez les Poissons, chez les signes d'eau en général, on se fait des petits films, et là Vénus peut vous y encourager, surtout la semaine du 11, et à ce moment-là, bon, vous serez un petit peu déçus. Alors bon, essayez de le prendre avec humour, parce que finalement, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même là, parce que c'est vous qui rêvez, et ce n'est pas l'autre qui vous dit qu'il faut le considérer ou la considérer de telle ou telle manière. Non, ça vient de vous, donc voilà. Il y a aussi la possibilité avec cette Vénus, dans votre milieu du ciel, d'avoir des sentiments pour quelqu'un de plus âgé que vous, ou alors quelqu'un d'origine étrangère. Alors, il faut voir ce que ça va donner, parce que si vous avez de la famille, on peut être un petit peu contre, donc il faudra que vous soyez très malins. Enfin, on va terminer avec un très bel aspect de Vénus, alors formidable, une rencontre de Vénus et de Jupiter en Sagittaire, ça n'a lieu que tous les 12 ans. Et donc c'est possible, alors là, que vous tombiez amoureux de votre boss, ou de quelqu'un qui est vraiment, que vous allez regarder en levant les yeux quoi, c'est vraiment quelqu'un qui peut être important, etc. Donc attention là aussi à ne pas vous faire de de film, mais bon, là, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de dissonance sur cette jolie conjonction, qui peut donc vous voir tomber amoureux, avoir un coup de coeur, ou alors, si on en reste à la symbolique du milieu du ciel, une réussite éclatante, ce n'est pas exclu que tout d'un coup, vous soyez vraiment félicité, mais plus qu'avec le soleil, vraiment pour un travail que vous avez fait, ou quelque chose que vous avez réussi. on termine avec mars qui va se trouver en balance, jusqu'au 19, c'est votre signe financier, donc forcément là va falloir faire des efforts pour régulariser certaines... votre situation, pour certains, pas pour tous, mais bon, le poisson il traîne un peu pour payer ses factures, pour payer les collaborateurs, enfin bon, bref, pour payer tout court. Bon, avec mars qui va se trouver dans ce secteur, vous ne pourrez pas traîner, ça me semble impossible, il faudra mettre, vous mettre un petit peu la pression, parce que il faudra être régulier, il faudra payer ce que vous avez à payer, et comme on est en balance, ce sera juste, vous ferez quelque chose de juste, et que vous devez faire, et qui n'est pas une escroquerie, c'est ça que je veux dire, qui n'est pas... où on ne vous réclame pas trop, ou... vous voyez, bon, à moins que vous n'ayez des commandes à passer aussi pour la... parce que la fin de l'année arrive, et que vous savez que vous allez, si vous êtes commerçant par exemple, vendre davantage, ou... voilà, ça peut être... ça peut être ça également. À partir du 19, mars sera en très bon aspect avec vous, figurez-vous, elle sera elle aussi en scorpion, et donc vous donnera une niaque, mais vraiment énorme, donc vous allez terminer l'année en ayant une très forte énergie, l'envie d'en faire plus que jamais, de vous dépasser, bon alors peut-être qu'on vous demandera d'en faire plus que d'habitude, c'est possible, mais peut-être que vous aurez aussi des retours financiers du fait que vous travaillez plus. Après tout, si vous faites des heures supplémentaires, normalement, elles sont payées, donc vous terminez bien l'année, bravo! on se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec, bon, plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis de... d'acheter vos prévisions pour 2020. vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 32 10. À très vite! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada